Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvre Bitcoin, je suis Roxy et aujourd'hui je réponds à vos questions par rapport à Bitcoin. Nous avons la question de Antoine qui nous dit « Salut Roxy, je ne comprends pas très bien ce que c'est un portefeuille custodial et pourquoi tu ne les conseilles pas ? » Eh bien, merci beaucoup à toi Antoine pour ta question. Donc, un portefeuille custodial, en fait, c'est simplement un portefeuille géré par quelqu'un d'autre. Donc, moi je l'ai mis court, je vous apprends toujours à écrire une clé privée, une liste de 24 mots et je vous dis que ça représente l'argent. Un portefeuille custodial signifie simplement que vous n'avez pas besoin d'écrire cette clé privée parce que vous ne contrôlez pas ces Bitcoins. Ils sont détenus par quelqu'un d'autre qui du coup vous fait en fait un service pour les stocker à votre place. Donc, il faut le penser exactement comme une banque. Aujourd'hui, vous avez tous un choix dans la vie à faire. Vous devez décider si vous voulez avoir du cash que vous avez dans votre poche ou alors vous avez de l'argent dans la banque qui est détenu par des banquiers et des institutions financières. Avec Bitcoin, ce sera le même combat. C'est-à-dire que peu importe votre âge, peu importe la quantité d'argent que vous avez, que ce soit 50 euros ou 4 millions, vous devez choisir si vous désirez les détenir vous-même, être souverain de votre argent et du coup détenir cette clé privée qui vous donne accès à l'argent. Ou est-ce que vous ne voulez pas réfléchir et du coup confier votre argent à un tiers, une personne intermédiaire qui va la gérer pour vous. Donc, ce serait comme si aujourd'hui, au lieu d'avoir du cash, vous décidez d'avoir de l'argent dans votre compte en banque. Avec Bitcoin, ça va être exactement pareil. Vous aurez des portefeuilles qui vont vous donner la souveraineté et vous aurez des portefeuilles où finalement, c'est l'entreprise qui vous donne ce portefeuille qui gère votre argent. Les exemples les plus concrets qu'on ait aujourd'hui pour que tu comprennes du portefeuille custodial, ce sont les échanges. Donc, si jamais tu as transformé tes euros en Bitcoin et que tu les as laissés sur un échange, donc Coinbase, Kraken, peu importe, cet argent en fait ne t'appartient pas. Elle appartient à l'échange, donc elle est régulée par eux, elle est maintenue par eux, c'est eux qui peuvent tout décider. Et ça implique un certain nombre de conséquences indirectes. Déjà, ça veut dire qu'ils peuvent t'interdire de la récupérer. Ils peuvent bloquer tes fonds, ils peuvent te faire facturer pour que tu puisses avoir accès à ton argent. Ils peuvent accepter les forks eux-mêmes. Alors, c'est un peu plus en détail, mais en gros, si Bitcoin fork, c'est eux qui ont accès à la nouvelle monnaie qui est créée. Ils peuvent gérer cet argent pour le consensus si jamais il y a un intérêt ou un autre. Bon, avec Bitcoin, il n'y en a pas trop pour le moment, on met dans l'idée, etc. Donc, il y a vraiment des risques de hack, tu as des risques de vol, tu as des risques de régulation. Il y a quand même énormément de risques à utiliser un service custodial. Et c'est pour ça que je ne le conseille pas. En fait, je ne vais jamais vous apprendre à l'utiliser. Je vais même toujours vous dire de ne pas l'utiliser, simplement parce que c'est en contradiction avec la vision de cette chaîne, qui est de vous redonner la souveraineté. J'essaie de vous apprendre la vie privée. J'essaie de vous apprendre à contrôler votre argent et à sortir du système bancaire. Voilà, c'est un petit peu le combat que j'essaie de faire. Et bien, à travers ce combat, forcément, un des gros points noirs que j'essaie d'attaquer, ce sont les custodiales. J'essaie justement d'apprendre aux gens à ne plus faire confiance à ces échanges centralisés, à ne plus faire confiance à ces intermédiaires financiers et à reprendre le contrôle eux-mêmes. Donc, utiliser un portefeuille custodial, c'est la solution facile, un clic, que quelqu'un va sûrement utiliser. Beaucoup de Français vont utiliser, mais finalement, il y aura des risques. Ils vont perdre de l'argent au long terme. Ça va être moins sûr, entre guillemets, que ce que j'apprends. Après, forcément, voilà, c'est moins prise de tête. C'est clairement ça. Quand tu utilises un service custodial, tu ne réfléchis pas. Tu laisses tout le contrôle à d'autres personnes en fermant les yeux. Donc voilà, il y a des risques et des compromis. Il y a des gens sur Internet qui vont me dire que c'est bien. Tu as des gens qui vont essayer de te le vendre. Tu as des gens qui vont dire que tu dois d'abord passer par un custodial pour après avoir ta clé parce que c'est un apprentissage petit à petit. Moi, je considère qu'on n'est pas con quand on est avec l'être humain. Peu importe que tu sois un enfant qui me regarde ou un adulte, on n'est pas con. On est capable d'avoir 24 mots. Je pense qu'on est tous capable d'écrire une liste de 24 mots et qu'on est capable de garder un bout de papier. Donc, à partir du moment où on est tous capable de garder un bout de papier, je pense que le custodial, pour une grande majorité des gens, n'est pas nécessaire. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre et je vous le déconseigne. Après, je sais que c'est quelque chose qui est nécessaire dans l'écosystème parce que simplement un fonds d'investissement va rarement vouloir garder ses clés. Les assurances vont vouloir des garanties qui ne sont offertes qu'à travers des services. Il y a quand même un intérêt à avoir du custodial en général dans la finance. Donc, ça ne va pas partir. Par contre, là où j'ai peur, c'est plus que ça soit imposé sur le peuple par les États et les régulateurs. Par exemple, une question typique que je pense un jour va arriver, ils vont nous dire à tous, vous n'avez plus le droit d'avoir une clé privée, vous n'avez plus le droit d'avoir votre argent. Donc, de la même façon où ils vont détruire le cash, ils vont essayer de détruire le cash digital en disant qu'on n'a plus le droit de détenir nos fonds. On n'a plus le droit d'être souverain de notre argent. Ils doivent tout contrôler. Ils veulent nous faire passer sur un système 100% custodial. Je pense que ça, c'est un gros risque pour Bitcoin et c'est pour ça du coup que je déconseille fortement le custodial. Voilà Antoine, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que c'était clair. C'est un sujet assez important et je pense que j'ai fait un mauvais boulot jusqu'à présent de ne pas assez en aborder. Enfin, je n'ai pas assez abordé ce sujet. Donc, j'essaierai de faire une vidéo complète par rapport au custodial. En attendant, ceci est ma réponse pour vous. Bref, merci beaucoup pour ta question. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous avez des doutes par rapport à Bitcoin et je peux peut-être y répondre. Je m'appelle Roxy, mettez-moi un like, abonnez-vous, partagez. Ça fait super plaisir et je vous vois très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Tout le monde doit avoir fait un choix dans le futur. Adopter Bitcoin ou l'ignorer, ça va être lequel le vôtre ? Sous-titrage ST' 501